Musique Bubble Love, Mamzelle A, Maman d'amour, derrière ces noms étranges se cachent des blogueuses. Le 25 octobre, à l'invitation d'Aurélia Lesterlin, restauratrice, elles étaient une dizaine venues découvrir Montauban. Après une visite de la ville, elles ont rencontré des artisans et dégusté des produits du terroir. Alors j'ai lancé des invitations, elles ont répondu présentes, et il y a surtout des blogueuses mamans, et puis il y a des blogueuses culinaires aussi. Et en plus de ça, il y a le côté création, artisanal, les producteurs locaux, ça c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, et j'avais envie de réunir tout ça, tout ce monde-là, aujourd'hui. L'Office de tourisme a aidé Aurélia Lesterlin dans l'organisation de cette journée. Ça rentre dans le cadre des missions qui sont imparties à l'Office de tourisme, au niveau des partenariats qu'on peut engager avec les professionnels, que ce soit dans la restauration, l'hôtellerie ou les activités de loisirs. Lorsqu'elle est venue nous voir, on l'a accompagnée dans cette démarche-là, en termes d'organisation logistique, puis on l'a aidée dans la recherche des artisans, et surtout des producteurs locaux, que nous connaissons bien par ailleurs. Et tout le monde a répondu présent, puisqu'on a une quinzaine d'exposants cet après-midi. Et les résultats sont là, parce que les gens qui sont connectés sur Facebook ou Twitter cet après-midi nous parlent des retombées extraordinaires. On parle de Montauban, on parle du patrimoine de Montauban, et on parle de tous ces producteurs et ces artisans qu'elles sont venues découvrir. Lorine, la plus jeune des blogueuses, et ses amis ont apprécié leur journée montalbanaise. Je suis du sud, mais je n'étais jamais venue à Montauban, donc la visite guidée était très très sympa. J'ai découvert beaucoup de produits locaux, un super concept de drive fermier, donc très enthousiaste. Au niveau culturel, je ne savais pas du tout qu'il y avait autant de choses, que c'était aussi riche. Moi, je n'habite pas loin, je suis à une demi-heure d'ici, mais c'est vrai que chaque fois que je vais à Montauban, j'oublie de lever la tête et de regarder ce qui se passe sur les façades, et je redécouvre des petits producteurs aussi, c'était bien sympa. Ce s'est très bien passé, on a été très bien accueillis, c'était très sympa, et on a découvert plein de choses. Moi, je viens juste d'arriver dans la région, donc c'est vrai que je ne connais absolument pas, donc j'ai appris beaucoup de choses et découvert plein de choses, c'était sympa. J'ai pris des cartes de visite pour préparer des articles, plein de jolies choses. Je vais faire une rétrospective avec tout ce qu'on a visité, les produits qu'on a pu déguster, et voilà. En général, je fais le lien vers tous les sites de tout le monde, en général, voilà, pour tous les partenaires. Conscient de l'importance de l'e-tourisme, l'Office de tourisme de Montauban est lui aussi présent sur les réseaux sociaux. Ça fait déjà quelques années qu'on s'intéresse au e-tourisme, puisque le tourisme, c'est plus attendre le visiteur, c'est aller vers le visiteur. Donc, au travers d'un site internet, au travers des réseaux sociaux, il y a une personne qui est dédiée à l'Office de tourisme dans ces missions-là. Et donc, si vous voulez, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 75% des touristes ont préparé leur séjour avant de venir sur la destination. Donc, il faut être attractif avant le séjour, naturellement. Facebook, Twitter, YouTube, retrouvez tous les sites de l'Office de tourisme sur le site www.montauban-tourisme.com. Sous-titrage ST' 501